C'est le dernier épisode en date de la rivalité entre Washington et Pékin. TikTok, ce n'est pas la première fois que l'application fait l'objet de tensions entre les deux pays, que les Américains essaient de l'interdire chez eux, mais cette fois, ça devient concret. On en parle avec nos invités. Bonjour à vous, Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine. Merci d'être avec nous. Christophe Gascard, notre spécialiste des questions internationales, bien évidemment. Et puis à distance, Damien Bancal. Bonjour à vous, vous êtes journaliste spécialiste en cybersécurité. Les derniers épisodes, donc, avant de vous entendre tous les trois, la Chambre américaine, la Chambre des représentants a adopté une proposition de loi qui vise donc à interdire l'application aux Etats-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison vert et donc plus largement avec la Chine. Laetitia Jaoud. L'application aux milliards d'utilisateurs peut être bientôt bannie des Etats-Unis. Hier, un projet de loi a été largement adopté par la Chambre des représentants. Le texte impose à TikTok de rompre tout lien avec la Chine et de se faire racheter dans un délai de 180 jours. TikTok est accusé de permettre à Pékin d'accéder aux données des utilisateurs américains et de menacer la sécurité nationale. Cela fait déjà deux ans que la menace d'un bannissement plane sur l'application, mais elle semblait avoir été écartée ces derniers temps. Il y a quelques semaines, les équipes de campagne du président américain, candidats à sa réélection, lui ont même créé un compte. Pourtant, Joe Biden s'est dit en faveur de ce projet de loi. 170 millions de personnes utilisent TikTok aux Etats-Unis, soit la moitié de la population, ce qui en fait un outil de taille en cette année électorale. De son côté, le groupe chinois nie toutes les accusations. Son fondateur s'est exprimé dans une vidéo. Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons, y compris faire exercer nos droits pour protéger cette incroyable plateforme que nous avons créée ensemble. Ces dernières années, nous avons investi pour protéger vos données sur notre plateforme. Nous nous sommes engagés et nous allons continuer de le faire. Le projet de loi doit désormais être examiné au Sénat, où il devrait rencontrer plus de difficultés. Ici, une partie des Républicains dénoncent déjà une atteinte à la liberté d'expression. Et si le Sénat adopte ce texte, Joe Biden a annoncé qu'il le promulguerait bien malgré ses menaces et ses intimidations. Emmanuel Véran, vous êtes donc spécialiste de la Chine. Washington, on l'a compris, estime que TikTok permet à Pékin finalement d'espionner, de manipuler aussi les citoyens américains. C'est un problème de sécurité et de protection de données pour les Américains. Pékin nie, évidemment. Est-ce que c'est un prétexte ? En fait, le sujet de TikTok n'est pas complètement récent. C'est l'un des, parmi les multiples sujets qu'il y a dans la rivalité chino-américaine, l'un des principaux sujets au niveau numérique. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est une véritable guerre cognitive qui se délivre à partir de ces plateformes numériques, à partir de ces géants du numérique qui sont détenus par la Chine avec des intérêts très particuliers, dont le parti communiste chinois dirige, si je puis dire, les entreprises. C'est toujours un peu le paravent et derrière le Rédo. Il y a vraiment l'ombre du parti communiste qui parle. Absolument, parce que dans les logiques d'investissement, dans les logiques même administratives ou institutionnelles, un tel groupe international ne peut pas avoir une telle action, une telle ampleur sans le soutien du régime. On peut le rappeler très rapidement. Un TikTok qui est très différent, qui est en Chine, quelque part pour le marché chinois, et le reste du monde. On a finalement deux réseaux d'algorithmes, deux structures, deux chaînes complètement différentes. Et là, les États-Unis, si je puis dire, mettent les pieds dans le plat en essayant de limiter le sujet, en essayant de le contenir, voire de le bannir. D'ailleurs, on a en Europe des travaux qui sont à peu près du même acabit. On aura des réponses dans les prochaines semaines, prochains mois, notamment au niveau de la Commission européenne ou par pays membres, etc. Donc, pour revenir à votre sujet, oui, au niveau des États-Unis, c'est un vrai sujet de sécurité nationale, parce qu'il y a une collecte des données, il y a une collecte des algorithmes qui permettent d'améliorer l'algorithme chinois pour mieux savoir, mieux connaître et enrichir un certain nombre de process technologiques, où on est, je le rappelle, sur une logique de guerre cognitive, de guerre pour influencer l'individu ou des groupes d'individus, des groupes sociaux. C'est quoi la différence entre le TikTok en Chine et le TikTok dans le reste du monde ? Alors, brièvement, le TikTok en Chine, finalement, les contenus ne sont pas tout à fait les mêmes. Très contrôlés, plutôt pro une histoire aseptisée par le régime, validée par le régime, etc. En gros, des beaux paysages, avec parfois des vocations pédagogiques, éducatives pour les enfants, puisque c'est un réseau social qui est très utilisé, très consommé, comme on dit aujourd'hui, par une bonne partie de la jeunesse, y compris en Chine, alors que dans le reste du monde, on a, si vous voulez, un investissement par des images de toute nature, parfois des images extrêmement brutales, violentes, notamment dans les grands sujets géopolitiques actuels, avec une résonance très, très forte d'images extrêmement violentes, très récurrentes à Gaza, etc. Et donc, on voit bien cette caisse de résonance qui est très différente sur le sujet chinois et en dehors de Chine, notamment à l'international. Damien Bancal, vous êtes justement spécialiste, notamment de cybersécurité. TikTok, on l'a rappelé dans ce sujet, 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, c'est pas rien. Est-ce que c'est possible vraiment de l'interdire, tout simplement, si le Sénal vote ? 170 millions d'utilisateurs et plus de 7 millions de petites entreprises qui utilisent uniquement TikTok pour faire du business. Ça, c'est loin d'être négligeable. Et donc, du coup, interdire cet outil de communication, ça va être très compliqué. Alors certes, ils vont le bloquer sur la boutique de Google, sur la boutique d'Apple. OK, mais le problème, c'est oublier tous ces utilisateurs qui vont vouloir continuer à travailler parce que TikTok leur rapporte non seulement des vues, certes, mais aussi beaucoup d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser des téléphones qu'on va appeler débridés. Ils vont télécharger donc la version TikTok encore moins sécurisée. Et on va ouvrir véritablement un espionnage encore plus pointu, non seulement peut-être potentiellement par la Chine, mais très certainement, en tout cas, par des espions diverses et variées. Des espions diverses et variées, effectivement, ça va être un marché noir, quelque part, si on comprend bien ce que vous nous dites, Damien Banquel, qui peut s'ouvrir si TikTok est donc interdit aux États-Unis. Le patron de TikTok est à Washington, d'ailleurs, en ce moment, en tout cas aux États-Unis, pour tenter de galvaniser ses troupes. On va voir ces manifestations qui ont lieu aux États-Unis, des utilisateurs de TikTok qui ne veulent pas avoir leur application phare et bien être tout simplement interdites. Est-ce que ces influenceurs, Damien Banquel, ils peuvent vraiment jouer un rôle ? Ils vont simplement expliquer qu'ils rapportent des millions de dollars au gouvernement par des taxes, des impôts. Ils vont montrer aussi qu'ils ont une visibilité. Alors ça, ça va être intéressant. Cette visibilité, est-ce que ce n'est que de l'image ? Après tout, danser, se maquiller, montrer son chien et son chat, ça peut rapporter de l'argent, mais est-ce que ça rapporte véritablement des votes ? Bon, en tout cas, ça montre aussi qu'il y a un véritable fossé entre l'électeur, donc TikToker, et le politique. En tout cas, la réaction de la Chine, bien évidemment, ne s'est pas faite attendre à cette décision de la Chambre des représentants américaine. Pékin dénonce, je cite, des méthodes de voyous. C'est ce que nous dit sur place notre correspondant Arnaud Miguet. Oui, pour Pékin, ce sont des méthodes de voyous. Les mots sont forts, mais ils ont été utilisés par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois après le vote du Congrès, et avec cette menace d'interdiction de l'application TikTok, en tout cas sur le sol américain. La Chine considère que les États-Unis traitent injustement un des fleurons de la technologie chinoise. La Chine, d'ailleurs, qui a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires, sans précision, si jamais le projet de loi était aussi adopté par le Sénat et promulgué par la Maison-Blanche. Voilà, Arnaud Miguet, Pékin, qui dit que ce vote va à l'encontre aussi du principe de concurrence loyale et des règles qui sont applicables à l'international en matière d'économie et de commerce. Emmanuel Véron, la Chine avait prévenu en amont du vote, d'ailleurs, qu'une interdiction, je cite, s'apprêt la confiance des investisseurs internationaux, et reviendrait pour la première puissance mondiale, donc les États-Unis, à se tirer une balle dans le pied. C'est ce qu'avait dit Pékin. C'est une menace, précisément, mais on sait que les États-Unis ont ce sentiment de protectionnisme. Donc, est-ce que ça peut finalement leur faire quelque chose ? Alors, probablement qu'à l'échelle individuelle, vous l'avez présenté dans le sujet, un certain nombre d'utilisateurs, voire d'entreprises, de micro-entreprises ou un peu plus, pourront, comment dirais-je, perdre un certain nombre d'actifs très développés sur l'économie numérique. Mais globalement, c'est devenu un tel sujet, en fait, fédéral, national, au niveau des États-Unis de sécurité. Et je rappelle, dans la logique de rivalité chino-américaine, que ce sujet-là est quasi bipartisan. Enfin, il y a bien évidemment toujours des actions politiques ou des nuances politiques qui ne seront pas tout à fait pour le bannissement, pour le fait de contenir ce processus-là. Mais on est sur un sujet qui, bien évidemment, côté chinois, va avancer l'argument de l'investissement, de l'économie. Mais derrière, c'est bien évidemment, que je disais, une guerre cognitive, un rapport de force, en fait, entre États pour avoir cet effet d'entraînement pour les cinq à dix prochaines années, précisément dans cette relation-là. Et il y a un autre sujet, c'est que sur les algorithmes, sur les données, la Chine l'avait d'ailleurs annoncé très, très discrètement, que la bascule de l'ensemble des données des utilisateurs, quels que soient les utilisateurs dans le monde, arrive en Chine en décembre 2022, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, à la fin de l'année 2022. Donc, on sait pertinemment que l'ensemble du package, si je puis dire, des données, des métadonnées, bascule vers la Chine. Donc, on est en droit d'avoir effectivement des inquiétudes sur l'utilisation générale de ces éléments-là, de ces données. Alors, Damien Bancal, ce n'est pas fait pour l'instant. TikTok peut aussi décider, finalement, d'écouter cette intimidation, cette menace américaine en changeant de maison mère. Est-ce que c'est envisageable ? Ce qui est très intéressant, c'est que quasiment 24 heures après qu'on apprenne que les Américains souhaitent potentiellement interdire TikTok, on a déjà des anciens politiques de la Maison Blanche qui ont commencé à regrouper autour d'eux des investisseurs. On a clairement compris qu'ils n'avaient pas envie non plus de faire tomber définitivement quand même cette poule aux œufs d'or, soyons très très clairs. Sauf que la manipulation des algorithmes, peu importe les réseaux sociaux, inquiète. Un exemple très concret, il a été découvert là dernièrement dans le code source de TikTok, qu'ils vont peut-être lancer le concurrent d'Instagram. Donc, un concurrent complémentaire avec une collecte supplémentaire d'informations qui, là, ce seront des photos. Et dans un contexte, évidemment, de rivalité, les données personnelles des utilisateurs sont très importantes. Il y a aussi ce contexte dont on a parlé ensemble, Damien Bancal, des élections américaines, bien évidemment, qui va jouer. Oui, il ne faut pas oublier que Trump, déjà, avait voulu faire interdire TikTok. Et donc, du coup, ces algorithmes... Vous savez, aujourd'hui, vous avez des sites Internet qui vous vendent des j'aime, les fameux j'aime, les fameux cœurs. Ils vous vendent aussi des gens qui vont partager. Et donc, du coup, je suis... On va prendre un exemple, un partisan XY d'une politique... Voilà. Et je diffuse une vidéo et je vais pouvoir acheter des j'aime, des repartages. Et donc, du coup, l'algorithme va considérer que c'est plaisant de me faire monter dans la liste. Et donc, du coup, je vais pouvoir diffuser des vidéos et une propagande nauséabonde, ça, c'est certain, avec simplement quelques dollars et puis surtout un algorithme qui s'abreuve de données qui va repartager à des gens qui ne vont pas obligatoirement comprendre le contenu, en plus. Allez-y, Christophe Gascalle. La difficulté, c'est qu'au-delà du champ économique, il y a un danger qui est représenté surtout pour les adolescents et qui utilisent ça. On le rappelle, pour les adultes, ce sont souvent des vidéos assez courtes de 15 secondes. Il n'y a pas que des petits chats, malheureusement. Il n'y a pas que des danseurs. Et en fait, il y a des bulles cognitives qui se créent. On s'est rendu compte, et on en parlait tout à l'heure en rentaine, c'est que depuis le 7 octobre, depuis notamment cette guerre entre Israël et le Hamas, il y a eu énormément de vidéos qui se sont propagées. Et celles qui se propagent le plus, c'était notamment à Gaza, avec le nombre de morts. Et en fait, c'est aussi toute une sorte de marchandisation parce qu'on sait que ces vidéos-là, elles vont être relayées dans tous les pays arabes. Donc, c'est aussi une manière pour la maison mère de grandir son réseau d'influence. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'effectivement, il y a les élections américaines, mais il y a également les élections européennes. Et en fait, c'est un enjeu démocratique. C'est la raison aussi pour laquelle on ne l'a pas signalé, mais que TikTok, vous ne pouvez pas le trouver aujourd'hui sur tout agent qui travaille à la Commission européenne, au Parlement européen, ou même à l'Ensemble national. C'est assez récent, on va y revenir. Ça, c'est depuis deux ans. Et en fait, c'est aussi parce que derrière tout cela, au-delà des bulles cognitives, il y a une réelle influence. Il y a une réelle influence. Et puis surtout, quand vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone. Et on peut, en tout cas, on en est quasiment sûr et certains aujourd'hui, ils savent exactement avec qui vous parlez. Ils connaissent vos contacts. Et tout cela est forcément fiché quelque part. Et c'est fiché par qui ? Par la Chine. Et la Chine, c'est qui ? C'est le PCC. C'est le gouvernement chinois. C'est vrai que cette rivalité entre Washington et Pékin, on le dit régulièrement, elle est géopolitique, elle est militaire, elle est économique. Et finalement, la TikTok, c'est loin d'être anecdotique parce que ça reprend tout ça aussi. Exactement. Il y a le volet technologique, il y a le volet économique qu'on a abordé, il y a le volet politique de institutionnellement, est-ce qu'on bannit ou pas, etc. Et puis, il y a le volet, ce que vous rappelez, cognitif, humain en fait, le facteur social, presque, j'allais dire, anthropologique, puisqu'on crée des bulles autour de l'individu qui sont plutôt des jeunes gens qui restent dans un univers qui a une vocation à se désocialiser. Dans un univers qui est coincé, virtuel, en amplifiant et en tordant une vérité. Je dis bien une vérité. Et donc, en appuyant, en exacerbant cette virtualité, on transforme progressivement les filtres perceptifs et de représentation des individus et en travaillant très, très fortement en direction de la jeunesse. Donc, en fait, le sujet TikTok, plus largement, est un sujet générationnel au sens de la génération qui vient et comment ils se construisent socialement, comment ils se construisent dans des repères dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est un vrai sujet très, très, comment dire, chaud, mais un vrai sujet très, très sensible sur la construction de soi en société, le rapport à l'autre et le rapport à la vérité et à la nuance. On connaît l'inclination de l'ancien président américain à Donald Trump pour les réseaux sociaux, pour ce mode de communication, justement, et aussi parce qu'il participe, finalement, à entretenir une certaine bulle autour des personnes et un narratif qui est prévisible, entre guillemets. Donald Trump, s'il revient à la Maison Blanche, ça peut changer quelque chose ? Alors, probablement que Donald Trump, sur ces sujets-là, dans le rapport de force sino-américain, aura un regard très particulier qui ne sera peut-être pas tout à fait comparable à la première administration si jamais Donald Trump est réélu et sera investi en janvier 2025. Mais en tout cas, il est évident, au regard justement de cette rivalité, qu'il y aura une adaptation sur comment procédons aujourd'hui, nous, américains, puissance américaine, sur le prochain mandat, voire plus, à gérer cette relation avec les États-Unis dans la question TikTok. Est-ce qu'on bannit ? Est-ce qu'on contrôle ? Est-ce qu'on rachète ? Est-ce qu'on nettoie ? Enfin, en tout cas, avoir un vrai sujet à la fois sur ce qu'on vient d'évoquer social, technologique et économique. Christophe, vous l'avez rappelé, il y a déjà des pays qui ont interdit tout simplement TikTok. Oui, parce qu'on parle effectivement de 150 millions américains, on se dit que c'est un marché énorme. Mais en fait, en Inde, en juin 2020, l'Inde a décidé, tout simplement, d'interdire TikTok. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y avait des vidéos qui circulaient, notamment sur des affrontements meurtriers entre la Chine et l'Inde. Et à ce moment-là, c'était assez simple, interdiction temporaire. Elle est devenue permanente en 2021. Il y a également les autorités pakistanaises qui ont de leur côté interdit temporairement TikTok à plusieurs reprises avant de revenir sur leurs décisions. Mais pour revenir effectivement sur les deux TikTok, on imagine mal d'avoir sur le TikTok chinois des images des Ouïghours. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a effectivement le TikTok, on va dire, chinois qui est bien encadré. Et puis, il y a le TikTok mondial où il peut un peu se passer n'importe quoi. Et en fait, chaque État essaye de mettre un peu de régulation là. On a entendu la réaction de Damien Bancal qui est avec nous à distance sur justement cet exemple des Ouïghours pour la Chine. Damien Bancal, c'est nécessaire de légiférer finalement sur TikTok. Mais comme sur les réseaux sociaux en général, pays par pays ou en tout cas entité par entité, on l'a rappelé, au niveau européen aussi, on a dû légiférer. Obligatoire. C'est obligatoire parce qu'il faut obligatoirement mettre des barrières sur certains éléments rien que déjà de l'intelligence artificielle et de ces algorithmes qui vont décider tel ou tel message, telle ou telle vidéo. Donc du coup, c'est obligatoire. Il faut clairement l'imposer sous cette forme-là. D'abord, pour nous protéger, nous utilisateurs, protéger les plus jeunes. Effectivement, vos deux invités l'expliquaient très clairement et très justement. Les plus jeunes se font facilement manipuler non pas parce qu'ils ne savent pas mais juste que le clic et le glisse avec le doigt est une nouvelle forme de gestion du cerveau. Voilà, ça me plaît. Donc l'algorithme garde ses informations et non plus que ça. On est vraiment dans une manipulation mentale qui est loin d'être négligeable. On avait vu d'ailleurs ce documentaire qui nous avait tous un peu perturbés derrière nos écrans de fumée, derrière les écrans de fumée, je crois que ça s'appelait, Damien Bancal, et qui montrait bien justement finalement les réflexes qu'on avait adoptés, qu'on avait réussi à nous faire tous adopter au quotidien mais même des milliers de fois dans une journée. N'importe quel réseau social, c'est sa mission, c'est de pouvoir se réveiller avec nous, manger avec nous, dormir avec nous. Et donc du coup, quel est le meilleur moyen ? C'est d'analyser l'intégralité de notre vie et donc du coup l'intégralité des outils qu'on utilise aujourd'hui de l'ordinateur aux objets connectés. Comme tout ça est connecté sur nos réseaux sociaux, la masse d'informations collectées, stockées dans des coins, peuvent être très utiles pour des questions de passion, de mode ou je ne sais trop quoi, mais clairement desservir nos sociétés, nos démocraties parce que la manipulation peut être très simple d'un simple clic de souris dans certains cas. Christophe ? La difficulté aussi c'est pour les plus jeunes, notamment si vous allez sur cette application, on estime aujourd'hui que 20% des jeunes peuvent avoir des tendances dépressives ou suicidaires parce qu'il suffit que vous regardiez une ou deux vidéos un peu tristes, et bien on va vous renvoyer que ça. Et il y a même récemment... C'est ce que certains parents ont attaqué TikTok pour le suicide de leurs adolescents. Exactement, donc il y a eu des cas de suicide, maintenant on le sait, il y a même aujourd'hui même des cliniques qui existent pour soigner les adolescents qui sont justement totalement addicts à TikTok et qui n'arrivent plus à s'en détacher. Le meilleur conseil que l'on peut donner finalement à un parent, surtout s'ils sont jeunes, c'est d'éviter, en tout cas avant l'adolescence, qu'ils puissent utiliser du matin au soir ce genre d'application parce qu'effectivement ça rentre dans une bulle cognitive excessivement nerveuse. Développer un esprit critique peut-être avant d'utiliser à outrance ce genre de réseaux sociaux. Merci beaucoup Christophe Gascard, merci à vous Emmanuel Véron et merci à vous Damien Bancal d'avoir été avec nous pour réagir à ce sujet des Etats-Unis qui pourraient interdire TikTok chez eux si le Sénat le vote puisque ce n'est pas encore fait. On le rappelle.